Bonjour, ici Florian du blog NautismePratique.com. Aujourd'hui, on va faire l'essai du boîtier électronique DotMobile. Donc, qu'est-ce que c'est ce boîtier électronique ? En fait, c'est un petit boîtier qu'on vient brancher sur le bateau, on vient l'alimenter avec la batterie du bord, et on vient y brancher toute une série de capteurs. Donc ces capteurs, ça peut être le flotteur de la pompe de calme, ça peut être un détecteur de mouvements, ça peut être même une caméra, et aussi on peut y brancher des éléments du bord pour pouvoir les déclencher à distance, comme le frigo, la clim, le chauffage, ce genre de choses. Donc en fait, le bateau est relié à un site internet et aussi au smartphone du propriétaire. Donc en cas d'alerte, le propriétaire est averti tout de suite par notification, SMS, e-mail, même Skype pour certains systèmes. Donc aujourd'hui, on va voir le boîtier de la marque italienne DotMobile. J'ai la possibilité de l'essayer pour vous aujourd'hui. Donc on va faire tout le processus. J'ai reçu le colis, on va l'ouvrir. On va voir un petit peu l'interface du site. On va aller sur le bateau, l'installer et ensuite vérifier si tout fonctionne. Puis comparer un petit peu avec ce qui se fait dans la concurrence. Donc la boîte, rien d'extraordinaire, juste une boîte en carton. On aurait pu espérer un beau package. Enfin, ce n'est pas très grave. L'important, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Donc on a le boîtier en lui-même, ses câbles de branchement et l'antenne GPS externe avec un petit fascicule et aussi un document explicatif avec toutes les étapes à suivre ainsi que les données pour se connecter à l'interface sur le site internet. Donc la première étape va consister à créer son compte sur l'interface DotMobile avec les identifiants qui ont été fournis dans le document avec la boîte. Donc ça va permettre d'enregistrer le boîtier sur le site. Donc on voit tout de suite sur le haut de l'écran qu'il y a les liens pour télécharger les applications, que ce soit sur Android ou sur l'iOS. Voilà, donc on arrive sur l'interface principale. Donc à partir de là, ce qu'il faut faire, c'est télécharger les manuels d'instruction, le manuel d'utilisateur et le manuel d'installation. Donc voilà, vous voyez que tout est en anglais, mais on peut paramétrer pour la plupart des langues. Je vais le faire tout à l'heure, mais vous verrez qu'en français, il y a encore quelques fautes, on voit bien que ça a été traduit automatiquement. Bon, ce n'est pas très grave, on arrive encore à comprendre ce dont il s'agit. Donc là, je télécharge les manuels d'installation. Donc ils vont m'être utile pour la pose du boîtier sur le bateau. Voilà, tout simplement. Donc on voit là la position du boîtier qui est localisé probablement à l'usine en Italie, là où il était construit. Mais une fois que le boîtier sera alimenté par le 12 volts du bord, on pourra le localiser sur l'interface très facilement. Et téléchargez l'application dans votre App Store et rentrez vos identifiants de la même manière pour pouvoir accéder à l'écran d'accueil. Donc voilà l'écran d'accueil avec la possibilité de voir les dernières positions et les différents détails sur les capteurs qui ont été branchés. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la dernière position du bateau où on va voir apparaître sur une carte. Donc voilà, comme ceci. Donc on a la position du basique, la marque et le modèle qu'on a rentré dans l'interface principale. Donc on peut y retrouver ensuite, le plus important, c'est la tension de la batterie, qui est ici un petit peu faible d'ailleurs. Et les différents éléments qu'on serait venus brancher sur le boîtier, mais qui n'a pas été le cas pour cet exemple. J'ai simplement branché le câble d'alimentation, l'antenne GPS et aussi un autre câble relié à la pompe de calme pour y détecter toute activité éventuelle. Voilà, bon, pour avoir essayé un petit peu l'application, je la trouve personnellement un petit peu difficile à utiliser. Ce n'est pas très pratique, il y a beaucoup de fautes. C'est écrit en italien, en anglais, en français, et la navigation est assez compliquée. C'est assez compliqué, donc on a du mal à s'y retrouver. Je pense que c'est une application qui aurait besoin d'amélioration. Donc en ce qui concerne l'installation, vraiment rien de plus simple. Il suffit de regarder sur le manuel d'utilisateur, de vérifier la couleur des câbles qui concernent l'alimentation. Là, c'est assez classique, c'est noir et rouge. Il suffit de brancher le petit câble rouge sur le rouge de la batterie et le petit câble noir sur le noir. Donc voilà, suivre simplement ces étapes, c'est extrêmement simple. Et à partir de là, on va déjà avoir la position du bateau. On pourrait s'arrêter là, pour une utilisation basique. La seule petite précaution à prendre est le placement de l'antenne GPS qui doit être éloignée de toute pièce métallique pour ne pas que ce soit faussé. Comme on le voit, j'ai pu la fixer en l'air avec un petit coteau collant qui était fourni. qui permet d'avoir une bonne réception. Dans cet exemple, j'ai juste branché l'alimentation, l'antenne et un petit câble qui va sur la pompe de cale pour vérifier toute activité. En théorie, si la pompe se déclenche, ça va envoyer une notification sur mon téléphone. Le gros avantage de cette solution DotMobile, c'est qu'on a la possibilité de brancher le boîtier directement au contact du moteur. Ce qui permet, en cas de vol, de pouvoir couper le moteur. Et aussi, en prévention, on a la possibilité, sur l'application, de désactiver le démarrage. Donc, même avec quelqu'un qui aurait une clé qui ne serait pas autorisée, on ne pourrait pas démarrer du tout le moteur. Donc, ça, c'est vraiment... C'est quelque chose qui ne se fait pas chez la concurrence. En tout cas, à ma connaissance. Donc, une fois que ça a été installé sur le bateau, il suffit de revenir voir sur l'interface principale si on retrouve le bateau. Et là, c'est bien le cas. Donc, on a bien la position du bateau exact, la tension de la batterie, tout ce qu'il faut. Ce qui est bien aussi, avec cette interface, c'est qu'on peut visualiser l'emplacement du bateau sur des cartes, des vraies cartes marines Navionics, ici. Ce qui est sympa. Par contre, à l'image de l'application mobile, l'application web est également assez difficile à prendre en main. Malgré le support client qui est très réactif et les différents manuels qui sont disponibles, elle est assez compliquée. J'ai vu chez la concurrence des choses beaucoup, beaucoup plus simples à utiliser. On aura peut-être l'occasion de le constater. Donc, pour résumer, quels sont les avantages de ce système d'automobile ? Donc, premièrement, la fonction coupe-circuit à distance est quelque chose que je n'ai pas vu encore chez la concurrence. Et c'est vraiment un avantage puisque ça permet d'arrêter le bateau tout de suite dès qu'on le désire, en cas de vol. Et aussi, de désactiver le démarrage du moteur à tout moment. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne consomme quasiment pas de batterie. Donc, il peut être installé sur des bateaux qui ne sont pas équipés de chargeurs de batterie puisqu'il a sa propre batterie interne et qui est rechargée de temps en temps par la batterie du bord. Mais vraiment, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais c'est vraiment infime. Donc, ça peut rester très longtemps, voire plus d'un an à bord sans décharger la batterie principale. Ensuite, c'est assez facile à installer pour les fonctions de base puisqu'il suffit de relier les bornes plus et moins de la batterie pour pouvoir activer le boîtier. Un autre avantage est dans le prix de ce boîtier par rapport à la concurrence parce qu'il coûte, le boîtier que j'ai pris coûte 160 euros et ensuite un abonnement de 11 euros par mois, ce qui est très correct par rapport à la concurrence. J'ai vu des boîtiers à 600 euros, d'autres à 500 euros avec un abonnement. Et là, Dot Mobile est extrêmement bien placé dans ce domaine. Les inconvénients du boîtier Dot Mobile sont les applications. Les applications, que ce soit mobile ou web, qui sont à mon avis un petit peu anciennes ou pas du tout adaptées. En tout cas, c'est vraiment pas facile à utiliser. Il y aurait besoin de faire un effort là-dessus. Alors, l'autre inconvénient, c'est la complexité d'installation pour tout ce qui est fonction un petit peu plus avancée. On n'est pas tous électriciens et j'avoue que c'est un petit peu plus complexe pour faire les branchements, par exemple, sur le contact du démarrage du moteur ou ce genre de choses ou le brancher sur un système de clim ou le frigo. C'est un petit peu plus complexe. Et moi, l'objectif de ce blog, c'est d'aider les personnes qui veulent faire les travaux eux-mêmes. Et dans ce cadre-là, je trouve que c'est vraiment un inconvénient. Après, pour quelqu'un qui fait appel à son professionnel de confiance, son électricien marine, pour l'installation, je pense que pour cette personne-là, ça sera beaucoup plus simple. Donc, pour conclure, le boîtier DotMobile est un équipement très intéressant. Il est doté de fonctionnalités qui sont assez nombreuses et que la concurrence propose aussi. Mais DotMobile sort du jeu avec sa fonction coupe-circuit à distance. Ensuite, le gros problème vient de l'utilisation au jour le jour de ce boîtier puisque l'utilisation sur applications mobiles ou web et la navigation sur ces supports est assez compliquée. Ce n'est pas quelque chose d'irrémédiable. Je pense que DotMobile peut faire des efforts pour améliorer cela. C'est bien dommage. C'est ce qui vient vraiment un petit peu plomber la note. bien qu'un 7 sur 10 est tout à fait correct. Voilà, j'ai terminé l'essai de ce boîtier DotMobile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Ou alors, si vous avez vous-même eu l'occasion d'essayer ce produit, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt pour un autre essai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501